Quand je suis à l'Amsterdam au printemps dernier, ce n'est pas sur les tulipes que j'ai trippées, mais sur les « repair café ». « Repair café » pour « café de la réparation », si on veut une traduction. Vous aurez remarqué que beaucoup d'objets de consommation courante qu'on achète sont faits pour ne pas durer, ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée. Et quand on veut aller faire réparer quelque chose, souvent on nous dit « vous êtes mieux d'acheter du neuf que de faire réparer » parce que ça va coûter trop cher en réparation. Donc, exprès pour qu'on les jette assez rapidement et qu'on en rachète. Donc ça, ça permet vraiment de nourrir le cycle économique, mais d'un point de vue environnemental, c'est absolument désastreux. Les « repair café », c'est des endroits où une couple de fois par mois, les gens se retrouvent, des gens qui sont capables de réparer différents objets, des « gosseux », comme on dirait au Québec, ils n'appellent pas ça comme ça à Mitter-Dame, mais il y en a aussi, et des gens qui, comme moi, ne sont vraiment pas bons à réparer les affaires et qui ont besoin de faire réparer d'autres objets. Pour vous donner une idée, les « repair café », ça a commencé par un en fait, et puis après deux, trois, quatre, là il y en a une vingtaine, et puis ils ont des projets d'en avoir une cinquantaine à travers tous les Pays-Bas. C'est un projet dans lequel le ministère de l'Environnement s'est investi, en fait un demi-million de dollars à peu près en équivalence, parce que dans le fond, ça a des bénéfices aussi économiques, parce que ça détourne des sites d'enfouissement, beaucoup de matière, et on sait que ça a un coût, en plus des bénéfices sociaux, parce que ça permet à des gens d'un même quartier, d'un même village, de se rencontrer à l'occasion autour d'une raison précise, puis on sait que de créer des liens entre les gens, ça rend heureux à bien des égards, et ça contribue même à la santé des gens. Oui, il y a plusieurs études qui l'ont démontré, donc les « repair café », vraiment, ça serait une belle initiative à mettre sur pied au Québec.